coucou tout le monde allez on se retrouve pour une autre petite commande que j'ai fait conjointement avec une copinette donc chez horizon créatif vous voyez c'est toujours bien emballé dans un carton il ya du papier bulle par dessus pour protéger il ya la petite serviette en dessous donc on y va donc j'ai pris pour la copinette qui en avait besoin une versa marque et des recharges voilà il y en a une pour moi une pour elle donc je vais lui en mettre une avec le boîtier le petit pad et moi je me gardais juste une recharge parce que mon pad il est encore encore bien ensuite j'ai pris donc pour tester une voilà une crème comment on pourrait appeler ça la glamour gel de Stamperia donc c'est doré c'est un pot vous voyez c'est une espèce de patine dorée ouais c'est un gel étincelant à base d'eau voilà donc on testera ça ensemble sur les quelques petits trucs de noël que je vais avoir le temps de faire j'ai commandé des petites chaînettes ah oui elles sont très fines en fait elles sont beaucoup plus fines que celles de craftelier les petites chaînettes blanches à accrocher pour faire voilà une boucle comme ça et je vais vous montrer et une petite accroche pour accrocher le bijou de le bijou d'album hop c'est un nom d'ailleurs ça voilà vous voyez un petit crochet pour mettre sur le petit crochet à visser il ya une vis là qui sort on visse et puis derrière il ya la boucle comme ça on peut accrocher un bijou d'album et là ça c'est des petites chaînettes pour faire donc il y en a trois elles ont pas l'air très très costaud bon alors c'est parce qu'elles sont toutes petites petites toutes fines voilà et en fait ça sert à faire un petit bracelet comme ça et c'est pareil on peut ça sert d'anneau en fait on peut accrocher des choses un bijou d'album quelque chose voilà donc ça j'en ai pris trois j'ai pris une autre pâte serrant tica stamperia aussi la métallique pink donc c'est rose gold et ça je sais pas si c'est une cire plutôt voilà c'est une cire et l'autre c'était un gel vous voyez la couleur pas tout à fait la même en rose gold c'est comme une patine je pense une espèce de crème on frotte et puis après ça sèche ça donne un petit relief là j'ai pris j'avais pas un vrai blanc et j'avais pas un vrai doré par celui d'action mais j'aime pas trop donc j'ai acheté deux petits pots de nouveau donc c'est la poudre à embosser voilà la blanche elle s'appelle glacier white et la dorée elle s'appelle gold enchantement voilà ensuite j'ai pris des petits embellissements en bois donc je suppose que c'est ça vous voyez c'est très bien l'emballé hop je vais réussir à rattraper mon ciseau voilà alors j'ai pris c'est un garçon pour un album un futur album garçon j'ai voulu tester le bois et l'acrylique l'acrylique tout ne me plaisait pas il restait plus vraiment grand chose au niveau des couleurs donc en acrylique j'ai pris voyages et vacances le blanc j'aime bien le bleu c'est moyen on après vacances ça s'y prête pour la couleur mais bon c'est pas ce que je préfère j'ai pris des cercles à broder pardon en bois voilà il y avait un lot donc c'est assez fragile c'est assez léger 1 2 3 4 voilà j'essaierai de vous mettre les prix parce que là j'ai plus en tête c'est pas bien cher mais j'ai plus en tête c'est quelques centimes ou un euro et quelques pour les petits mots comme ça alors j'ai pris donc comme je vous disais j'ai pris c'est un garçon voilà ça servira pour un prochain album un jour nous deux avec le signe de l'infini j'ai pris château de sable pour les albums de vacances voilà c'est fragile il faut vraiment faire attention ça se casse facilement envie de plage avec des petits plamiers sur le côté j'ai pris lézardé au soleil avec un petit lézard sur le côté voilà ensuite j'ai pris tombe la neige du coup je pense qu'il faut l'enlever ouais en fait ça s'enlève du socle soit on le garde soit on le laisse comme ça je pense soit on le détache voilà donc tombe c'est fait au laser c'est pour ça que c'est un peu coloré tombe la neige avec des petits flocons sur les côtés ouverture des cadeaux donc ça c'était plutôt pour le december délit ou voilà quand un jour je le ferai là j'ai vraiment du retard et le mot december délit pour la devanture voilà voilà pour les petits mots en bois et en acrylique ensuite j'ai pris du double face épais mais noir du double face mousse en 2000 m d'épaisseur que des fois sous les cartes sous les trucs noirs on voit que c'est blanc j'aime pas trop ça m'arrive de colorier au feutre mais en fait on voit que c'est au feutre j'ai pris et attendez je vous ai pas dit combien de mètres il y avait il ya deux mètres ouais deux mètres c'est du 12 de large et du 2 mm d'épaisseur ça c'est quoi alors ça c'est pareil c'est des petits stickers de des petits oh là là comment on appelle ça des carrés de mousse 3d mais ronds et déjà noir donc voyez ensuite on les enlève là et c'est du noir donc c'est pratique en épaisseur ils font 2 mm aussi ensuite j'ai pris des petits enamel dot j'ai pris les blancs tout blanc je trouvais sympa pour les trucs de noël ça limite un peu la neige et j'ai pris des enamel dot eco park parce que ça va avec la collection que j'ai pris la dernière fois et je suis en train de faire un faux livre en fait qui servira de carte d'anniversaire de mariage et donc j'ai pas eu le temps de vous faire le tuto et de me filmer il faut vite que je la fasse pour la personne du coup voilà et ça ça va m'aider aussi voilà c'est ça avec la collection de tapis que j'ai utilisé là j'avais pris une petite planche de mots des mots à découper voilà des mots tout simple tendresse authentique s'émerveiller photo profiter adorable destination bonheur donc c'est de la marque zybuline voilà c'est les roses les basiques roses là j'ai pris encore un espèce de l'appareil c'est du bois c'est un fond carré avec des coeurs donc on peut enlever les coeurs soit ça sert de fond soit en fait une fois qu'on a enlevé les coeurs ça sert de découpe bois voilà et la marque c'est laser cut design snip art j'ai bien aimé ensuite ça c'est quoi j'ai pris un distresseur voilà un distresseur je me suis dit ça peut toujours servir avec le ciseau c'est pas évident j'ai pas envie d'abîmer les ciseaux en plus et ça je sais pas ce que c'est j'ai pas commandé ça c'est des cadeaux ça c'est cool c'est trop sympa pour les vacances des usines c'est des surf c'est trop joli merci beaucoup bon craft ni non je pense moi ni non je vous souhaite de belles créations assez cool merci c'est trop trop bien donc on a des papiers comme ça on dirait des marque pages sont décorés des deux côtés ça c'est cool ouais ils sont sympa comme ça là c'est très joli aussi la jeune fille avec le les animaux derrière et le château là là des animaux aussi non c'est vraiment cool là encore des animaux celui-là est vraiment beau comme ça celui-là avec les oeufs les oeufs de dinosaure celui-là avec le le cheval avec les fleurs la petite princesse la princesse aventure voilà c'est ça des roses et un très beau fond un peu baroque et bleu ça c'est trop sympa j'aime bien les papiers donc là on a des surf on a un fond marin on a des feuilles tropicales un fond rose je vais vous les mettre comme ça là on a la piscine avec plusieurs personnes dans une piscine là on a un fond rose et bleu un peu abstrait là on a des petites cartes comme des cartes comme des cartes de project life un peu rose et bleu et un fond orangé c'est vraiment cool et la fameuse petite serviette voilà très joli je suis vraiment contente c'est trop gentil quand c'est trop sympa quand on reçoit des petits cadeaux hop je remets tout dedans ben voilà ma petite commande horizon créatif et puis je vais pouvoir enlever emmener enfin envoyé à la copinette ce que ce que je lui avais pris pour la dépanner en termes de versamark et de recharge voilà voilà donc c'est une chouette boutique n'hésitez pas à commander on reçoit tout très vite bien emballé voilà c'est vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés il n'y a aucun souci et quand il y a un souci il suffit de les contacter ils sont très pro il n'y a pas de problème on peut leur écrire et tout ça voilà voilà pour la petite commande ben j'ai même pas enlevé le carton du coup pour la petite commande horizon créatif j'espère que ce petit hall vous a plu ou vous a donné des idées hop je vous souhaite une très belle soirée ou une très bonne journée je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner et je vais essayer de voilà de finir un peu les derniers colis de filmer les derniers colis que j'ai reçu j'ai encore une super un super partenariat avec une boutique française voilà quelque chose de vraiment de génial moi que j'ai découvert grâce à la jeune qui a cette boutique qui m'a contacté c'est une boutique je sais plus celle est de bretagne ou par là bas enfin dans le nord il me semble ou l'île peut-être je vais vous je vais vous la présenter en vidéo vous montrer ce que j'ai reçu et on essaiera de faire des petites choses avec voilà allez je vous embrasse à très vite et prenez soin de vous surtout bye bye